bonsoir à tous bienvenue dans notre émission de cuisine dans le train ce soir nous allons cuisiner mais d'abord quelle est la règle d'or quand on cuisine on a une table comme ça on débarrasse voilà ça fait un peu de ménage alors ce soir qu'est ce que m'a présenté le soir nous apprenons à cuisiner les feng bien mien alors feng bien mien qu'est ce que ça veut dire ça veut dire c'est du chinois c'est bien ça ça veut dire nous il pratique nous il pratique puisque c'est très pratique qu'on peut manger ces nuits dans le train effectivement alors nous allons commencer tout suite étape numéro 1 on retire le plastique autour du pot étape numéro 2 on ouvre le couvercle au tiers et pas plus étape numéro 3 on retire la fourchette étape numéro 4 on retire l'ensemble des ingrédients on les pose sur le côté étape numéro 5 on ouvre les sachets d'ingrédients alors qu'est ce que c'est ça qu'est ce qu'il ya là dedans on aime on aime savoir ce qu'on mange ici c'est important de le dire là dedans il y a des légumes et du la d'accord et on le verse dans les nouilles on le verse dans les nouilles on a peut-être oublié de préciser que au milieu du cylindre il y avait des nouilles séchées une fois que les légumes sont bien mis ça c'est du légume si oui on finit par la viande on ouvre un petit coin du sachet pratiquer une petite ouverture et ensuite on presse et c'est la viande alors quand il ya des petits morceaux ça coulisse moins bien il reste un trou là voilà c'est bon alors est ce qu'on peut commencer à manger oh ben non alors c'est tout sec c'est ce qu'on va faire alors il faut mettre de l'eau là il ya que c'est pas possible autrement alors où est-ce qu'on la trouve l'eau chaude dans les trains et ben dans la machine à eau chaude dans les trains alors c'est parti on va la chercher alors nous sommes ici devant le robinet d'eau chaude et on remplit jusqu'à un gros coup d'échec pas plus que ça une fois l'eau versée dans le pot laissez macérer environ cinq minutes en prenant bien soin que la vapeur ne s'échappe pas pour cela prenez un objet quelconque le mieux étant une boîte à savon pleine et posez-le dessus en attendant alors après cinq minutes de passer vous pouvez retirer le savon et ouvrir complètement la boîte vous trouvez alors vos noeuds tout à fait prêtes vous n'avez plus qu'à prendre deux fourchettes pour les manger c'est la bon c'est la bonne